Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir mettre en place ensemble la décoration d'Halloween et oui nous sommes tout début des vacances scolaires, donc ça commence ce soir, donc on est vraiment au début et donc du coup j'ai décidé de profiter à fond de cette décoration afin de pouvoir être vraiment prêt pour le jour J donc du coup c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle décoration Je commence par faire du rangement, donc j'essaye de regrouper tout ce qui est papier en dessous de la cheminée je remets un petit peu en place au niveau de l'ordinateur et je vais m'occuper du rangement, des couvertures donc du coup je le mets ici dans l'espèce de petit pouf au rangement c'est quand même bien pratique, je récupère les doudous que je vais ranger dans les chambres là c'est mes affaires de bannéo, donc du coup j'ai décidé de mettre serviettes, maillots de bain au lavage le reste dans le sac et là je vais venir donc dégager la table de manière à vraiment la libérer donc tout ce qui va au garage, je mets au garage, c'était les pots de confiture et autres que j'avais nettoyé qui sont vides, donc du coup ça permet de faire un peu de place pareil, là on avait mangé raclette la veille au soir donc du coup, pareil, on range tout de manière à pouvoir tout remettre, bien rangé au garage pour la prochaine utilisation ensuite je donne un petit coup de nettoyage, donc un petit coup d'aspirateur un peu partout dans cet espace-ci, histoire de vraiment enlever le plus gros sachant qu'une fois que j'aurai mis en place la décoration, c'est évident il va y avoir d'autres petites saletés ou autres, donc du coup je ferai le grand ménage à l'issue donc voilà, j'en profite pour retirer les 2-3 petites bricoles qui se trouvent encore au sol et je m'étaque ensuite à la partie salle à manger donc toujours sur la table, ça c'est inévitable à chaque fois qu'on mange il y a toujours des miettes qui finissent par tomber au sol que ce soit le matin au petit déj, à midi ou le soir, peu importe avec 2 enfants, c'est obligé donc du coup, mine de rien, donner un petit coup régulièrement, ça fait pas de mal ensuite je décide de m'installer au niveau de la petite table basse et je récupère, donc je ramène le carton où se trouvent toutes mes décorations d'Halloween alors j'en ai pas des tonnes, parce que voilà, on n'est pas non plus des grands férus d'Halloween mais mine de rien, faire une petite décoration, ça fait toujours super plaisir donc je sors, voilà, ça c'était une petite épée lumineuse lors d'un déguisement qu'avait eu mon fils il y a déjà bien 4-5 ans en arrière on ressort les petits seaux la nappe noire qui servira pour le repas d'Halloween là j'avais mis dans un petit sac pour protéger les décorations que j'avais donc des petits pots citrouilles donc voilà, on les voit avec une petite lumière à l'intérieur ça peut être super sympa et là j'ai une petite bague araignée également j'ai trouvé ça excellent, ma fille l'avait eu je crois avec un déguisement donc voilà, ça permet justement de pouvoir agrémenter une tenue très sympathique j'avais aussi juste avant l'étoile d'araignée avec les petites araignées et donc ça c'est les petites araignées de l'année dernière parce que j'avais récupéré la toile, là on voit dans l'étoile d'araignée de l'année dernière qui se trouve dans le petit pot citrouille mais finalement c'était pas trop ça et là mes trois grosses araignées qui permettent de faire une déco sympathique et sensation garantie ensuite dans le carton il me restait encore des serviettes en papier de l'année dernière bon j'en avais racheté cette année mais du coup c'est pas grave on va finir déjà celle de l'année dernière les déguisements de ma fille que je mets de côté il faudra qu'on fasse le tri parce qu'il y en a quand même certains qui ne vont plus du tout donc du coup ça restera à voir là j'ai mon déguisement à moi en petite diablesse voilà et du coup je crois que dans le carton c'est tout et là je vous montre ce que j'ai acheté cette année donc une petite bougie Halloween avec une tasse donc qui va servir uniquement de décoration parce qu'autrement il y aura des jaloux donc elle va vraiment servir de déco également un set de ballon de baudruche ainsi que ce saladier avec des petites chauves-souris et des toiles d'araignée dessus voilà donc ce sera parfait pour le petit repas d'Halloween qu'on va concocter donc un peu en avance vu que je n'aurai pas les enfants avec moi le jour J je m'occupe ensuite de gonfler donc l'ensemble des ballons que je vais du coup venir accrocher ensuite avec une petite banderole que j'avais utilisée à l'anniversaire de ma fille pour les accrocher tous ensemble donc voilà mine de rien gonfler ça en fait quand même pas mal je crois que je devais en avoir 24 je devais en avoir 12 oranges et 12 noirs également j'en ai un qui a éclaté un orange qui a éclaté du coup j'en ai mis seulement 22 de manière à pouvoir équilibrer équilibrer l'arche en fait de manière à ce que ce soit vraiment plus joli et harmonieux voilà donc du coup je finis de gonfler l'ensemble des ballons donc ça m'a pris un petit peu de temps mais ça se fait quand même facilement donc voilà j'ai fait à la boue j'ai pas forcément d'habitude j'utilise la pompe à vélo aussi pour pouvoir les gonfler c'est ce que j'avais fait pour l'anniversaire de ma fille de mémoire et donc du coup c'est tout aussi pratique ça évite d'avoir la tête qui tourne ou autre parce que mine de rien ça arrive à un moment donné où c'est pas un effort qu'on a l'habitude de faire et du coup on a facilement la tête qui tourne ou mal à la tête donc voilà j'utilise les fameuses bandes où on peut accrocher directement les ballons dessus pour faire justement les arches ou autres pour les anniversaires, les fêtes et donc du coup c'est hyper pratique donc moi je l'avais récupéré ça se trouvait dans un lot avec des ballons que j'avais acheté pour l'anniversaire de ma fille donc c'était fin septembre si jamais vous l'avez pas vu je vous remettrai la vidéo en barre d'informations en haut et finalement ça peut s'acheter également au détail il me semble que j'en avais aperçu sur Amazon donc si jamais je vous mettrai la référence en barre d'infos si ça peut toujours servir mais mine de rien je ne connaissais pas avant cette année et bien franchement c'est révolutionnaire c'est vraiment le top du top voilà mes petites araignées avec leur toile donc je trouve que c'est super sympa alors c'est pas forcément évident à tout bien écarter pour vraiment faire une toile réaliste alors ça ressemble quand même énormément mais voilà il faut vraiment prendre le temps de bien détacher, de bien défaire parce qu'autrement ça a tendance à faire des fils ça a tendance à faire des fils et du coup du coup après ça gêne en fait disons ça gêne pas mais c'est moins agréable au niveau visuel parce que du coup ça fait vraiment un fil classique et non plus la toile donc voilà il faut bien essayer d'écarter au maximum pour faire une imitation de toile d'araignée tout simplement ensuite là sur celle-ci je vais essayer d'utiliser voilà un peu d'étirer avec les éléments naturels pour que ça fasse plus naturel justement mais c'est pas toujours évident en fait de mettre en place mais à force il y a des moments j'y arrive et d'autres moments j'y arrive moins bien bref c'est pas grave le principal c'est qu'on puisse accrocher à l'issue des petites araignées dessus de manière voilà à donner un petit côté vraiment ben voilà énigmatique un peu poussiéreux et puis voilà un peu sale glauque surtout glauque on va pas dire sale mais voilà un petit peu l'atmosphère un peu lugubre et donc du coup c'est vraiment voilà c'est vraiment sympa à mettre en place tout ça je viens installer également les grosses araignées donc une en plein milieu une de chaque côté au niveau de la branche en bois ensuite je viens installer de ce côté-ci donc un petit comment il s'appelle déjà j'ai perdu le nom vous savez celui qui fait peur là c'est pas masque c'est un mince plus j'ai perdu le nom bon ben si jamais je vous le remettrai sur la vidéo voilà là il fait peur je sais pas ce carré movie là ouais et du coup mon fils était déguisé avec ça les autres années donc là il remet plus il ne leur met plus du coup le déguisement j'ai décidé de m'en servir en fait uniquement pour décorer finalement donc c'est quand même ben bien sympa au lieu d'acheter forcément des décorations diverses et variées je me suis dit que ça pourrait être sympa de pouvoir l'utiliser en déco et ça fait voilà un petit truc en plus qu'on met directement voilà accroché au mur donc je l'ai suspendu avec un cintre auprès du crochet où habituellement j'ai mon cadre de photo et voilà ça rend assez réaliste et c'est vraiment super sympa tout ce qui est déco voilà d'automne du coup je viens retourner pour pouvoir avoir les figurines d'Halloween mes potirons que j'ai ramassé que vous avez pu voir dans ma dernière vidéo sur le potager je viens les installer pour faire la décoration d'intérieur bien entendu attention à la chaleur sinon les légumes s'abîment donc j'en ai fait les frais l'année dernière ou il y a deux ans je ne sais plus donc faites bien attention voilà là je vais installer ma petite tasse à côté de mon luminaire citrouille voilà ça change ma petite décoration du coup du centre de table et ça permet voilà de mettre plutôt sur le côté Halloween je m'occupe ensuite de mon petit support voilà mon petit meuble à support gris sur lequel du coup je vais venir positionner des petites décorations donc voilà je change un petit peu j'ai rechangé encore vous verrez dans la vidéo finale en fait la décoration que j'ai faite alors là j'ai rajouté du coup voilà le sabre citrouille que j'ai suspendu avec du fil transparent et voilà le rendu final avec mes petites araignées alors j'ai rajouté quelques petites bricoles j'ai décalé les araignées l'araignée du centre également et j'ai rajouté ce qui correspond au bas du pantalon de déguezement de mon fils que je suis venue accrocher après les petits les petits pots en verre pour faire une petite décoration en plus voilà avec la petite guirlande citrouille de chez Action franchement éclairée ça rend super bien j'ai rajouté les petites citrouilles sur le bord de la télé avec les les toiles d'araignée ça rend super bien pareil là j'ai accroché la hache pour être vraiment à fond dans le thème et rajouter des petites toiles d'araignée sur le déguisement voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà fait vos décorations pour Halloween et bah si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire ça me fait toujours plaisir vous êtes toujours de plus en plus nombreux à me rejoindre et franchement ça me fait chaud au coeur voilà bah écoutez moi je vous souhaite d'excellentes vacances et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao bye bye